Aujourd'hui, allons faire la deuxième leçon sur les maths. Mais avant, on doit corriger les exercices d'application que j'ai donnés la dernière fois sur la multiplication et la division des fractions. Exercice 4, page 121. Vous avez la division de deux fractions. Calcul, vous avez 3 sur 4 divisé par 7 sur 5. J'espère que vous avez fait appliquer la règle. La première fraction multipliée par l'inverse. Puis, j'applique la règle concernant la multiplication de deux fractions. Les numérateurs entre eux sur les dénominateurs entre eux. Ça donne 3 fois 5, c'est 15. Et 4 fois 7, c'est 28. On passe à la deuxième. Vous avez 5 sur 3 divisé par 3 sur 5. Vous connaissez comment on va faire la divisée de deux fractions. Je multiplie la première fraction par l'inverse de la deuxième. Voilà la première fraction, ça reste la même, 5 sur 3. La divisée, je trouve ce formulaire en multiplication et je dois inverser la deuxième fraction. 3 sur 5, c'est un inverse, c'est 5 sur 3. Et j'applique la règle concernant la multiplication, c'est-à-dire le numérateur entre eux et le dénominateur entre eux. Donc, 5 fois 5, c'est 25. Et 3 fois 3, c'est 9. On passe à la troisième. Vous avez 1 demi divisé par 8 sur 3. Donc, 1 demi multiplié par l'inverse de la deuxième fraction. Le numérateur entre eux et le dénominateur entre eux. Je calcule, 1 fois 3, c'est 3. Et 2 fois 8, c'est 16. Je passe ici. 3 sur 4 divisé par 3 sur 4. Une fraction divisée par la même. Bien sûr, ça donne 1. Vous vous dites pourquoi ? Parce que, par exemple, 5 divisé par 7, ça donne combien ? 1. 10 divisé par 10, ça donne 1. Je ne sais pas si on a calculé pour les règles qui vont commencer par la division ou la multiplication. Donc, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Maintenant, on va aller à 81, c'est 113. On a donné un dénominateur avec un dénominateur qui est un dénominateur. Il y a un dénominateur qui est 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 un dénominateur. Donc, 6 fois 10, c'est 60. 7 fois 9, c'est 63. La deuxième. 3 fois 13 sur 2 fois 6. 3 fois 13, c'est égal à 39 sur 12. Bien sûr, il y a un dénominateur qui est 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 un dénominateur. Donc, 11 multiplié par 3, c'est-à-dire 300. 300, 33. Et 300 multiplié par 10, c'est 3000. Donc, 11 multiplié par 9, c'est dénominateur qui est un dénominateur qui est un dénominateur qui est un dénominateur qui est un dénominateur. On va écrire les 2 juste x 12 x 11 et 15 x 8. Le basc sur le basc, alguien sous ses hauts. Le basc sur le basc et le basc dans un basc. Et la dernière, vous avez basc sur l'appe. sur 100 x 1000 1 x 1, 1 ça c'est pas le seul chiffre Bonjour les élèves de Saint-Denis Aujourd'hui, notre deuxième leçon sera sur le périmètre d'un cercle est l'air d'un disque. Tout d'abord, on doit faire intervenir quelques rappels concernant le vocabulaire du cercle et du disque. Vous avez le rayon, c'est sur l'air et vous avez le diamètre, un cadre. C'est quoi le rayon ? C'est quoi le diamètre ? Donc le diamètre, c'est tout ça. Et le rayon, la moitié du diamètre. Donc le diamètre est qu'elle a deux fois rayon. C'est-à-dire, vous avez le rayon, le rayon de centre jusqu'au cercle mais le diamètre, c'est une double de rayon. Et le rayon, vous avez le diamètre divisé par deux. Ces deux notions, vous devez bien apprendre qu'est-ce que ça veut dire le diamètre et qu'est-ce que ça veut dire l'oreille ? Tout d'abord, le périmètre. On va calculer le périmètre d'un cercle. C'est quoi le périmètre ? Des figures, c'est la longueur du contour de cette figure. Le coup, ce qui est en noir, ça, c'est le périmètre. Comment on va calculer le périmètre d'un cercle ? On regarde ce cercle-là. Le cercle, le rayon, c'est trois centimètres. Donc, le périmètre d'un cercle E. Le diamètre fois pi. Le diamètre, c'est le diamètre du cercle fois pi. Qu'est-ce que c'est pi ? Pi, c'est un nombre, c'est un vrai nombre. Mais c'est un nombre qui est particulier. Pi, on peut lui donner, il va l'approcher qu'il a 3,014. Mais en réalité, ce n'est pas 3,014. C'est 3,1, 4, 1, 5, 9, etc., etc. Il ne se termine jamais. Mais nous, on lui donne une valeur approchée. C'est 3,014. Donc, le périmètre d'un cercle, c'est diamètre fois pi. Donc, le périmètre d'un cercle, c'est diamètre fois pi. Qu'est-ce que c'est pi ? Mais en réalité, il n'y a pas seulement cette notion. Il y a une deuxième notion. Mais en fonction de quoi ? De rayon. Mais avant tout, on doit calculer le périmètre de ce cercle en fonction du diamètre. Ici, nous avons le rayon. 10 cercles jusqu'au centre, c'est le rayon. C'est 3. Et 10 cercles jusqu'au centre, ça donne combien ? Donc, 3 plus 3. Donc, 3 fois 2, ça donne le diamètre. Donc, le diamètre fois pi. Le diamètre, c'est 6. Pourquoi 6 ? Parce que vous avez 3 fois 2. X 3,14. Donc, il est environ 18,84 cm. Centimètre, c'est une mesure de longueur. Parce que le périmètre, c'est la longueur. Maintenant, on passe à une deuxième fonction. La première formule concernant le périmètre de ce cercle, c'est en fonction du diamètre. Donc, le périmètre, on dit le diamètre fois pi. Mais il y a une autre formule concernant le périmètre. On met en fonction du rayon. Parfois, on vous donne seulement le rayon. Comment on va calculer son périmètre ? Donc, le périmètre, c'est égal à 2 fois rayon fois pi. Mais d'où vient ce 2-là ? Parce que 2 fois rayon, ça donne le diamètre. Donc, le périmètre de ce cercle, 2 fois rayon fois pi. On implique la règle. Vous avez le rayon C3. Donc, 2 fois 3, fois 3, c'est 14. Ça donne 18, donc 84 cm. Donc, on a deux formules concernant le périmètre d'un cercle. Soit en fonction du rayon, soit en fonction du diamètre. C'est clair ? Maintenant, on passe à une autre chose. L'air. L'air d'un disque. C'est un cercle. C'est un cercle. Le disque, voilà le disque. Il est plein ici. Il est plein. Donc, ça veut dire l'air d'une figure. Et la mesure de la surface qui recouvre cette figure. C'est ça l'air. Il faut bien on dit l'air ou bien on dit la surface. Voilà. Mais comment on va calculer l'air d'un disque ? Regarde ici. J'ai dit l'air d'un disque. Je n'ai pas dit l'air d'un cercle. Le disque, il est plein. Mais le cercle, non. Il est vide à l'intérieur. Donc, comment on va calculer l'air d'un disque ? Donc, l'air d'un disque, c'est facile. Donc, on précise l'air comme un grand A. C'est rayon fois rayon fois pi. C'est ça la formule concernant l'air d'un disque. C'est rayon fois rayon fois pi. Ou bien, les sahaqqors, c'est un chua, fi chua, fi pi. Donc, l'abrégation, on va écrire A, grand A, c'est-à-dire l'air. Il y a un rayon fois rayon fois pi. Et on prend toujours la valeur de pi. C'est égal à environ égal. Normalement, il n'est pas exactement égal. C'est environ égal à 3,14. Donc, en récapitule. Le périmètre d'un cercle, c'est le diamètre fois pi. Il y a une autre formule. C'est rayon fois 2 fois pi. Mais pour l'air, il y a une seule formule. C'est rayon fois rayon fois pi. Chua, fi chua, fi pi. Calculons l'air de ce disque. Dans le rayon, c'est 5 centimètres. C'est facile. C'est facile. Donc, l'air, il y a R fois R, rayon fois rayon fois pi. On a le déclaré. À la place de rayon, on va mettre 5. Donc, l'air, il y a 5 fois 5 fois 3,14. Là, on va obtenir 78 fois 5 centimètres carrés. Pourquoi carré? Parce que vous avez 5 centimètres fois 5 centimètres. Ça veut dire centimètres au carré. Ça, bien sûr, c'est une valeur approchée, pas exactement égale. Parce que la valeur de pi, ici, c'est 3,14. C'est une valeur approchée de pi. Donc, je vous donne comme exercice d'application. C'est une valeur approchée de l'air de la suite en fait que j'ai beaucoup de l'air et que vous avez l'air d'application. Type 1,11 ou 16. Et puis, il y a 2, 20. Et puis, le b coldre. C'est une valeur progressive. Je vous remercie d'avoir regardé cette dysablieue. Merci. Bienvenue. 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 Bienvenue.